Et nous voici pour la deuxième session du millionnaire cosplay show Et voici votre animateur, Cogenta Cosplay Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du millionnaire cosplay show Ravi de vous accueillir pour cette deuxième session de compétition Alors je suis sûr que dès maintenant vous avez déjà un mot à la bouche C'est qui ira rejoindre Vincent dans les finalistes de l'émission Donc avant de commencer on a quelques petites annonces à vous faire Qui sont aussi assez importantes Oui je sais on commence chaque session par des annonces Mais bon il nous arrive des trucs et il faut qu'on en parle Par rapport à justement Vincent Si vous avez suivi la dernière semaine de compétition Vous avez vu que techniquement c'est Candy Candy Cosplay qui avait gagné Alors justement elle est avec nous aujourd'hui sur le plateau Et elle va venir vous parler pour vous dire de quoi il s'agit J'accueille Candy Candy sur le plateau Bonjour Candy Candy Ça va ? Ravis d'être revue sur le plateau ? Malgré les conditions Ouais voilà c'est pas tout à fait les mêmes conditions Et tu as un petit message à faire passer justement par rapport à ta victoire Il y a deux semaines dans l'émission Alors en fait j'ai décidé de quitter la compétition Parce que certaines personnes m'ont accusé d'être favorisé par l'équipe Parce que Kogenta et moi sommes ensemble Alors que c'est totalement faux C'est pas vrai Et du coup à cause de ça il y a eu des participants qui voulaient participer Et qui ont annulé leur inscription Et du coup moi j'ai décidé d'arrêter Et je me suis dit c'est bon ça sert à rien de continuer On va m'accuser d'être favorisé jusqu'à la fin Donc ça sert à rien Donc dans tous les cas voilà Donc je quitte la compétition Du coup c'est Vincent qui avait plus de points après moi Donc c'est pour ça que c'est lui qui a sa place en finale Voilà bah écoute merci beaucoup C'est très déshonorable de ta part de faire ça Je trouve qu'on n'ait pas de problème Donc on t'en remercie vraiment beaucoup Et on remercie aussi les détracteurs qui ont foutu en l'air trois semaines de compétition Ça fait toujours plaisir Donc ce serait bien que ces gens là qui se reconnaîtront je pense 7 fois leur langue dans leur bouche Avant de donner des propos diffamatoires et qui ne sont pas vrais Ou alors qu'ils vérifient leur sauce Voilà donc ça c'est fait Bah écoute on te remercie Et puis on te souhaite bon courage pour la suite Bah vous aussi bon courage Et bah merci et puis à très bientôt Ensuite nous avons un deuxième message Bon avant ce deuxième message Je vais quand même un petit saluer Ralen Qui attend depuis 5 minutes Tout le présente Bonjour Ralen excuse moi Bonjour Kogenta Bon t'inquiète Ça fait toujours plaisir d'être présenté après 5 minutes d'émission Je suis désolé Mais on avait un petit message Enfin le premier message important à faire passer On en a un deuxième à faire passer maintenant Tu peux patienter encore quelques minutes ? Bon allez je t'excuse pour aujourd'hui Merci c'est très gentil Donc ensuite on a un deuxième message Mais du coup c'est pas moi qui vais le lancer C'est notre cher ami Dev Sayers Qui arrive en plateau Et qui va nous annoncer Cette petite annonce Parce que c'est lui qui gère tout ça Bonjour Dev comment ça va ? Très bien toi ? Très bien très bien Alors c'est exceptionnel on le voit avant l'after Mais voilà Bah oui Bah c'est pas évident effectivement Donc la petite annonce effectivement à passer C'est quand vous vous inscrivez à l'émission Par pitié venez Parce que en fin de compte Vous prenez donc la place d'une personne Qui a voulu venir Qui malheureusement n'a pas pu Parce que vous avez été choisi Dans la compétition Et automatiquement ça reste injuste Donc c'est une question de respect Aussi bien pour nous que pour les autres candidats Donc par pitié Quand vous vous inscrivez sur la session Que vous passez par moi Ou par email directement à la prod Faites en sorte de tenir vos engagements Parce que c'est pas évident Parce que c'est loin d'être cool Entre guillemets Et ça plombe tout Je veux dire On a beaucoup trop de dégâts Depuis le début Je pense à mon avis Pour se dire que c'est pas évident Donc voilà Voilà le petit message C'est aussi pour ça que cette semaine Nous n'aurons que deux semaines de compétition À me retrouver à l'after Parce qu'on remercie Jack Quinn Oui maintenant on va faire un peu On va faire des dédracteurs nous aussi On remercie Jack Quinn Qui s'est inscrit Et puis qui n'est pas venu finalement Et qui n'a jamais donné signe de vie Voilà Qui nous plante donc une session de tournage Qui nous oblige à faire Une session à deux semaines Au lieu de trois Voilà Donc ce qui bousille une place Pour la finale Effectivement Tout ça pour ça Merci Bah écoute merci Deb Et on se retrouve dans l'after Dans deux semaines Oui exactement Voilà Bon Ralen C'est à toi maintenant Tu vas pouvoir t'exprimer Et nous présenter Le premier participant De cette semaine Je sais que tu adores ma douce voix Tout à fait Et voici le premier candidat De cette session Il s'appelle Yukif Oumi Libataire Il vient de la région de Transylvanie En Roumanie Il exerce le métier de policier A New York Il aime Faire des expériences scientifiques Son rêve Est de devenir Le plus grand scientifique du monde Voici Yuki Terumi Bonjour Bienvenue sur le plateau On est ravis de vous accueillir Moi aussi Alors juste par contre Avant de commencer Je vous pose une petite question Est-ce que ça vous dérange Si je vous appelle Yuki Parce que dire votre nom complet Ça va être un peu compliqué Et je risque de bafouiller Vous voulez Très bien Ça sera beaucoup plus simple pour moi Donc déjà bienvenue sur le plateau Donc comme nous l'a dit notre cher Alain Vous êtes célibataire Et vous venez de Transylvanie En Ukraine Alors est-ce que vous pouvez Nous parler un petit peu De cette région De ce pays C'est un peu compliqué Donc C'est très loin Je vis dans un château Tout seul Donc ouais En fait Vous venez de Transylvanie Vous Vous venez dans un château C'est comme le comte Racula Oui un petit peu C'est pas pareil Vous faites quoi vous dans le château Par exemple Je fais des expériences Justement C'est très bien que vous m'en parliez Parce que ça me lance Justement sur vos passions Vous faites des expériences scientifiques Donc là du coup Ça se rapproche plus du mix De Frankenshine Non Non pas vraiment Un petit peu Mais c'est Comment dire Je fais des expériences Pour soigner les gens D'accord Donc médecine en fait En gros Tout simplement Oui un peu Genre par exemple En ce moment Vous travaillez sur quoi Tout ce qui est Comment on peut vous expliquer ça Tout ce qui est maladie Maladie du coeur Tout ce qui est provient à cardiaque Enfin un peu de tout D'accord Donc vous êtes spécialisé Dans la cardiologie En fin de compte Oui Alors vous êtes aussi Policier à New York Alors ça c'est assez étonnant Parce que bon C'est pas tout à fait à côté D'ailleurs je vois Les menottes qui sont là Donc du coup Bah ça Ah oui il y a l'insigne aussi Ah j'avais pas vu Venez à la caméra Plus près pour montrer L'insigne éventuellement Voilà Bruno je t'avais dit Qu'il viendrait te chercher un jour Mais moi je n'ai rien à me reprocher Moi je n'ai rien à me reprocher C'est pas moi qui vide Le bar du p'teau Je crois que je ne vais pas l'arrêter Pour ça C'est pas produit que je suis là D'accord Alors c'est pour quoi du coup ? Pour une personne Mais Il va peut-être venir agir un jour ou autre C'est mon apparition bien sûr Effectivement Mais du coup Vous avez deux métiers Vous êtes à la fois policier Et puis du coup si on peut dire médecin Oui police scientifique Mais scientifique en même temps D'accord Donc un peu les NCIS tout ça C'est un peu le même principe Oui c'est ça D'accord ok Non mais je précise Parce qu'il y a des gens Qui connaîtraient pas Qui font des rapprochements Donc du coup Ça fait toujours plaisir De faire un rapprochement Mais du coup Comment vous arrivez à conjuguer Ces deux métiers Ces deux vies en même temps Parce que bon La Pennsylvania C'est pas tellement à côté Donc C'est un petit peu facile Tu dois téléphones Ah carrément Ah vous êtes quoi ? Hein ? Ah oui C'est facile Donc De Transylvania à New York Ce serait pas logique De prendre un bus aussi Effectivement oui C'est beaucoup plus rapide Nous on en est pas encore A ce stade là N'est-ce pas Ralen ? Parce que toi Tu trouves ça normal peut-être Bah tu sais On a eu des trucs plus bizarres Que ça Il y en a qui prennent le RER sous l'eau Alors pourquoi pas Au point où on en est Voilà Alors aussi La question que je me pose La tenue c'est quoi ? Je sais que c'est pas vraiment La tenue que je devais être Mais là je suis vraiment Pas vraiment scientifique Mais Donc c'est La camouflage quoi En fait vous êtes Semi scientifique Et semi flic Si je peux dire Exactement Donc du coup Ce qui vous amène Ce qui amène A vos rêves Devenir le plus grand Scientifique du monde Alors ça Ça serait quoi pour vous Pour vous c'est quoi Être le plus grand scientifique Devenir le plus grand Scientifique du monde C'est d'avoir Son propre laboratoire Enfin mener des expériences En fait Avoir plus Enfin trouver Des maladies Que je peux soigner Enfin un peu tout Enfin j'espère Et devenir un jour Devenir le plus grand chercheur En fait Oui exactement On vous le souhaite Et puis on espère Que vous allez trouver Des tas de trucs Qui vont soigner les gens Ralen C'est toi qui fait ce bruit là J'entends un bruit d'arbie là Non D'accord Je vais dans la cachette animateur Je sais pas ce qu'il va se passer Mais j'y vais Mais qu'est ce qu'il y a de drôle ? Hein ? Qu'est ce qu'il y a de drôle ? Parce que j'en ai assez pris Dans la figure En un an Donc maintenant J'essaie de l'abri animateur Comme ça quand il se passe quelque chose Je suis assuré Oh non c'était quoi ça ? Dis donc vous êtes vraiment assuré hein Quand même hein Ah bah dis donc Vous êtes vraiment assuré hein N'est ce pas Tu disais Ralen ? C'était quoi ça ? J'en sais rien Mais Ralen Prends l'habitude De ne plus te poser de questions Sur ce qu'il se passe Parce que je pense Que t'as pas fini d'en voir Avant la fin de la saison Donc voilà Bon alors par contre J'aimerais quand même Avoir une petite explication Pour ce qu'il va se passer Oh ça ? Vous venez de voir Un espèce de portage Un espèce de fantôme Qui a venu Gâcher l'émission D'accord Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi C'est lui le truc Que vous deviez attraper ? Euh Non Je pense pas Il doit encore courir je pense D'accord Euh Ah ouais Ouais En fait vous me parliez De la téléportation Mais j'ai vu que vous aviez Un peu plus que ça quand même Ben oui Mais là Je sais pas C'est Mais Mais pour voir Ils ne fonctionnent pas Bah pourtant Si ça ne fonctionne pas C'est très efficace Ça On l'a vu Bien En tout cas Je suis vraiment désolé J'ai installé un petit peu L'émission Non mais c'est pas grave C'est mieux qu'il n'y ait plus rien Qu'il y ait quelque chose Parce qu'on aurait pu tout détruire Donc c'est mieux comme ça Ouais Ouais Je pense Bon alors maintenant Ça va être l'heure D'aller au grand moment On va aller tourner la roue Quelle boule vous choisissez La jaune ou la bleue ? La bleue La bleue Très bien Alors vous allez aller de ce côté-ci Et vous allez aller appuyer sur la colonne Pour valider Voilà Et bah écoutez Je vous souhaite accéder Je vous laisse accéder à la roue C'est votre moment Alors Un retour Pour les trois tours Donc de 600 000 Et 1 000 dans le coin J'ai encore plus mal à le faire Mais du bon score Donc On espère que vous ayez avoir le maximum Ouais peut-être Ouais peut-être On va voir Ok alors Je ne vous demande pas combien vous souhaitez Parce qu'à l'époque C'était des euros Et maintenant J'ai des points Donc Ouais 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 Et bah on va à la 2ème million Pour cette seconde Donc bravo Félicitations On est ravis pour vous Et décidément Cette saison va par fort 2 millions À quelques semaines d'intervalle Quand j'en connais que certains Ils vont au vol Pour toute la saison C'est bon Et bah écoutez Vous allez venir avec moi Et de mon test Et puis Raleigh de mon visière sur le plateau Moi je suis bien devant le PC Tu ne veux pas venir nous rejoindre Sur le plateau pour fêter ce moment ? Bon On va dire que D'accord Attends Je vais faire un effort sur la tenue quand même Oh hé Moi là-bas je suis devant le PC Alors Content ? Ah bah oui Très content même Même hyper heureux quoi Ça me donne envie de pleurer Mais non C'est pas pleurer Ah vous pouvez tous tes permis J'ai arrêté du coup Vous pouvez être très bien dans la compétition Pour cette deuxième session Ah bah La soirée Franchement je suis très content Bah C'est pas la première fois quand même Ah d'accord ok Ah ouais Donc c'est la deuxième fois C'est pas la première fois Ouais En fait C'est la première fois que je participe Mais bon Mais franchement C'est la première fois que Je compte sur ça quand même Bah du coup oui Ouais On vit encore un grand moment Bah du coup on vous félicite pour ce vidéo Et Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Euh Def Je pense qu'on a Un petit truc Que Bruno Nous avait dit Non 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 En dehors de l'émission Alors Il ne l'a pas précisé effectivement En dehors de l'émission Mais Il avait fait un petit défi C'est à dire Il nous avait dit tout simplement Que s'il y avait une vision Qui tombait sur cette session Il se foutrait à la fête Habillé Habillé Non on va le foutre Dans la fête Voilà Pendant la fêteur Pourquoi en train de la fêteur ? Bah non non Parce que j'ai une autre émission A tourner derrière Donc non On attend la fêteur Laissez-moi ça On attend la fêteur Et je me jetterai à l'eau Mais bande d'enfoirée Je pensais pas vous le dire Oh bah tiens Qui est en off Restant off Bah la prochaine fois Tu tiendras ta langue Et tu réfléchiras Deux fois en parler Ah mais vous allez me le payer Le 5000 ou un million cette semaine Vous allez voir Vous allez morfler Voilà Moi personnellement Y'a pas de dossier sur moi Donc euh Je pense que t'as fait un raté tout à l'heure Donc euh Voilà Moi ? Oui toi Bon Euh On va Avant de clôturer cette émission On va vous rappeler Comment venir participer à l'émission Et on se retrouve juste après pour la clôture Et on félicite encore Yuki pour son millions A de clôture Si vous aussi vous souhaitez tenter votre chance pour remporter le pass 4 jours Japan Expo 2017 c'est très simple Pour participer envoyez un mail avec vos infos à l'adresse suivante ou inscrivez-vous via le formulaire de notre site internet La semaine prochaine nous vous faisons vivre un retour vers le passé avec Charlie Chaplin Voilà maintenant vous savez comment faut-il nous rejoindre sur le plateau Donc vous vous engagez à venir donc point très important on vous rappelle une dernière fois Et bah écoutez quant à vous ça va être le moment de votre semaine pour faire fructifier vos points Même si je pense que le million de départ c'est déjà un bon capital hein ? Oui ça va être dur à détrôner Voilà on sait pas combien le second aura la semaine prochaine mais on sait jamais Bah tout ça faire plus ça va être compliqué Exactement Et écoutez on vous souhaite bonne semaine et nous on vous retrouve la semaine prochaine pour le deuxième et dernier show de ce mois-ci Merci à tous et à la semaine prochaine Salut !